Verrouillez les portes, allumez la lumière et adoptez la technique du Je regarde à travers mes doigts parce que ces films vont vous terrifier Salut à tous c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français Aujourd'hui on se retrouve pour un effrayant top 20 des films à ne jamais regarder en solitaire Pour cette liste on va passer en revue des films qui sont si effrayants et perturbants Qu'il vaut mieux attendre d'être accompagné pour les voir Nous inclurons des entrées de notre première liste sur le sujet qui date d'il y a quelques temps Tout en rajoutant des films plus récents qui sont sortis du lot Numéro 20, Shining La plus grande de toutes les horreurs c'est celle qui naît dans le cercle familial Jack Torrance arrive à l'hôtel Overlook avec sa femme et son fils pour s'occuper de l'hôtel Mais rapidement d'étranges événements envahissent les couloirs de l'auberge et perturbent l'esprit de Jack S'il voit au départ la solitude comme une bonne façon de vaincre sa peur de la page blanche La malédiction qui pèse sur l'hôtel rend Jack fou petit à petit jusqu'à tenter de tuer sa propre famille C'est Johnny Le groupe manque de membres et de munitions et est vite confronté à un destin funeste Avec ces scènes violentes et ces méchants terrifiants qui feraient trembler n'importe qui Mieux vaut ne pas voir ce film seul Numéro 18, Grave Certains films d'horreur exigent un visionnage de groupe pour que vous gériez les jumpscares et autres scènes terrifiantes D'autres, comme le film Grave, risquent de tellement vous dégoûter que vous devez le partager avec d'autres Quand la jeune végétarienne Justine démarre son premier semestre dans une école vétérinaire On la force à manger des reins de lapin Ce qui démarche chez elle une envie insatiable de chair humaine Et apparemment c'est de famille puisque Justine et sa soeur Alexia Prennent vite le goût de dévorer des gens et se grignotent aussi entre elles Le contraste brut du film entre la curiosité sexuelle, le désir et le cannibalisme pur et dur Donnent un mélange plutôt gênant à ne pas voir seul Du coup, quelqu'un est chaud pour le mater avec moi ? N'est-ce pas trop confiance ? Numéro 17, It Follows Ce film vous a peut-être poussé à regretter votre dernière relation d'un soir Quand son rencard ne se passe pas comme prévu Jay, notre protagoniste, apprend qu'elle a hérité d'une malédiction en couchant avec un homme Et qu'elle sera traquée par une entité qu'elle est la seule à voir Jusqu'à ce qu'elle la refile à quelqu'un d'autre Vous en voulez encore ? L'entité peut prendre l'apparence de ses amis Et peut l'attaquer quand bon lui semble It Follows a donné au public un postulat singulier Et a épaté tout le monde avec ses passages effrayants Ses méchants déformés et sa super musique Je pense que vous ne regarderez plus vos dates Tinder de la même façon Numéro 16, les griffes de la nuit Il faut vraiment être tendu pour voir ce film tout seul Étant donné que les sujets principaux du film sont le sommeil et les rêves Et que le slasher s'en sert pour nous faire flipper Cette oeuvre nous donne l'impression d'être vulnérable comme aucune autre Qu'il s'agisse de la scène dans la baignoire Ou que les protagonistes soient en classe ou dans le confort de leur lit L'esprit vengeur nommé Freddy Krueger viendra vous chercher Avec ses doigts acérés et toutes ses ruses Si le film a donné de très nombreuses suites C'est l'oeuvre originale qui reste dans les annales des slasher d'horreur Pour son effet subconscient et durable sur les spectateurs Plus personne n'a plus jamais dormi de la même façon depuis Numéro 15, ça Tiré du roman emblématique de Stephen King de 1986 Ce film d'horreur haut en couleur est sans aucun doute L'un des meilleurs long métrages de l'ère moderne Mais également l'un des plus flippants L'attaque terrifiante subie par le pauvre petit Georgie Dans la scène d'ouverture donne clairement le ton Des deux heures de jumpscares incessants Et des images et sons angoissants Alors que notre groupe d'amis cherche à venger La mort du petit frère de Bill dans la ville maudite de Derry dans le Maine Il devient évident qu'il n'était pas prêt pour l'entité cosmique nommée Gripsu Comme eux, entourez-vous bien avant de voir ce film Numéro 14, Mister Babadook Vous avez déjà entendu parler de Mister Babadook ? Et bien cette mère célibataire endeuillée non plus Et après avoir lu le livre maudit à son fils Elle libère de terribles tourments sur leur vie L'imagination hyperactive du fils pousse au départ la mère A écarté l'hypothèse d'un véritable monstre Mais elle croit que sa présence incessante Cause un grand traumatisme dans sa famille On ne peut échapper au Babadook une fois qu'on prend conscience de son existence Le film a gagné sa notoriété grâce à la parcimonie avec laquelle il utilise des jumpscares conventionnels Et ça maîtrise des éléments d'horreur bruts Voilà le genre de film qu'il faut regarder en groupe En plein jour Et avec les portes fermées Numéro 13, The Strangers Peu de choses nous font autant flipper que des intrus masqués Parce qu'ils ont souvent avec eux des objets tranchants Et des intentions pas net Dans ce film d'horreur Scott Speedman et Liv Tyler Incarnent deux amoureux en pleine escapade romantique Dans ce film de Brian Bertino Mais la situation tourne mal Quand le pauvre se voit refuser sa demande en mariage Puis que des étrangers arrivent avec des masques sur la tête Des sons chelous Des messages mystérieux Et un trio de tarés prêts à découper le couple Voilà ce qui rend ce film si effrayant Essayez de le mater seul Et vous risquez de passer plus de temps à surveiller les fenêtres Qu'à regarder l'écran Numéro 12, VHS2 Il est rarement conseillé de regarder seul un film en fan footage Et celui-ci ne fait pas exception Film d'anthologie construit à partir de plusieurs cassettes Trouvés dans le premier opus VHS2 parle de la recherche d'un élève Raconté à travers 5 anecdotes tout aussi effrayantes Si de nombreux films sur cette liste Réservent l'effroi à une fin grandiloquente Cette oeuvre est très énergique dans son approche Alors si la violence extrême, le gore Et certains des pires aliens qui soient ne vous effraient pas Vous pourrez éventuellement survivre à ce visionnage Mais je vous conseille de ne pas vous y risquer Numéro 11, Jusqu'en enfer Ce film nous rappelle de toujours prendre soin de notre prochain Ou de nos anciens La vie parfaite de Christine est perturbée par une dame âgée Désespérée qui a besoin d'une extension de crédit Quand Christine la lui refuse pour tenter d'impressionner son patron La cliente l'a maudit Lui promettant une vie de tourment avant d'être condamnée à passer l'éternité en enfer Sympa Ainsi elle passe les 3 prochains jours à affronter des esprits malveillants Et à tenter de se débarrasser de la malédiction Elle affronte des démons terrifiants Et on tremble en pensant à ce qui peut l'attendre de l'autre côté Numéro 10, Funny Games Tout se passe bien jusqu'à ce que quelqu'un commence à foutre le dawa Et à tuer le chien de la famille aussi Dans le film original de 1997 réalisé par Michael Haneke Une famille autrichienne aisée part en vacances Avant d'être dérangée par deux invités très enthousiastes Et c'est là que tout part en vrille Les intrus défient la famille horrifiée dans un jeu de vie ou de mort Et les parents comme les enfants ne sont plus en sécurité Comme vous pouvez l'imaginer, le remake américain plan par plan de 2007 Est tout aussi effrayant et sombre Numéro 9, Paranormal Activity Ce film en fan footage a terrifié les spectateurs Au point qu'il y en a qui se sont fait dessus Essayant honteusement de faire croire qu'ils avaient renversé leur boisson Après avoir déménagé, des événements étranges poussent Katie et Mika à installer des caméras Ensuite Katie regarde son mari dormir pendant deux heures sans bouger Puis elle se fait dégager de la chambre Le pire c'est que les démons s'amusent et se mettent à mordre la pauvre Katie Ce qui arrive ensuite vous choquera Et oui, c'est sanglant Numéro 8, REC Tout a commencé quand Jennifer a vomi sur sa mère Ce film d'horreur en temps réel tourné à Barcelone est sorti au cinéma en 2007 Et il montre l'un des services de nuit les plus insolites qui soit Pour cette reporter et son caméraman Alors que tout un tas de gens tombent malades Une nouvelle vérité est révélée Et elle est loin d'être rassurante Le réalisme brutal était si terrifiant Que même des adultes ont préféré aller voir des comédies romantiques à la place Personne ne veut se retrouver dans un tel enfer tout seul Numéro 7, Conjuring, Les dossiers Warren On sait normalement qu'on emménage dans la mauvaise maison Quand le chien de famille meurt mystérieusement au bout de quelques jours Et que l'esprit commence à exprimer le désir de... Bah de vous buter en fait C'est ce qui se passe dans Conjuring Où Patrick Wilson et Vera Farmiga Incarnent de véritables enquêteurs paranormaux Qui tentent d'empêcher une poupée de commettre d'affreux meurtres Il y a tout ce qu'on connait Des exorcismes, d'horribles cris Une lente folie qui s'installe Mais James Wan offre bien plus que les clichés du genre Le film rend les gens paranaux Et en regardant seul On risque d'avoir peur d'être assassiné par une poupée nommée Annabelle Numéro 6, The Grudge Tiré du film japonais Juhan de 2002 Ce film produit par Sam Raimi A rappelé à tout le monde qu'une mort horrible Remplie de rage ou de chagrin N'est pas synonyme de fin Avec un scénario non linéaire The Grudge raconte des histoires de mort violente Et le cycle d'horreur qui suit Sarah Michelle Gellar incarne une étudiante américaine Qui affronte ceux qui sont partis trop tôt Le concept de The Grudge est intrinsèquement choquant Mais l'esthétique est encore d'un autre niveau Regardez ce film seul Et vous le regretterez amèrement Numéro 5, Le Cercle Quatre mots Sam Ra et la télévision Ce remake du film japonais de 98 A laissé une trace dans l'esprit de tous ceux qui l'ont regardé Avec son histoire autour d'une mystérieuse cassette tueuse Naomi Watts incarne une mère protectrice Et journaliste talentueuse Qui tente de briser le cercle de mort En résolvant les meurtres causés par cette vidéo Le Cercle était la première adaptation d'un film d'horreur japonais à l'ère moderne Et il a poussé les spectateurs solitaires à appeler leurs amis pour murmurer 7 jours au téléphone Histoire de ruiner leur vendredi soir Ah bah on savait se marier au début des années 2000 Numéro 4, The Witch Parfois c'est ce qu'on ne voit pas qui nous terrifie le plus Dans une histoire située en 1630 en Nouvelle-Angleterre Une jeune famille est bannie d'une colonie puritaine Et vit à présent dans une ferme près d'une forêt isolée La tragédie frappe quand leur bébé disparaît Et que la fille, Tomazine, est accusée Après une succession de morts suspectes La confiance de la famille est brisée Et la mère pense que sa fille est une sorcière Si on a que peu de scènes effrayantes Les images spécifiques et le contexte historique Donnent une expérience perturbante Que l'on ne recommande pas de vivre seul Sérieusement, qui aurait cru qu'un allaitement serait aussi perturbant ? Numéro 3, Hérédité L'horreur a connu une recrudescence incroyable ces dernières années Et ce film est sûrement l'un des meilleurs exemples Après la mort de sa mère Annie Graham commence à apprendre des secrets perturbants sur sa famille Et leur connexion au démon Paymon Cette force surnaturelle est implacable dans sa recherche d'un autre Et Annie en paye le prix fort Contrairement à la majorité des films d'horreur Le réalisateur Harry Aster ne se repose pas uniquement sur les jumpscares Ou le gore excessif Et préfère créer une histoire perturbante petit à petit Qui suffira à glacer le sang du public Cela dit, mieux vaut rassembler les membres de votre famille Pour s'être viré en enfer Numéro 2, Le projet Blair Witch En tant que l'un des films indépendants en fan footage les plus couronnés de succès de tous les temps Le projet Blair Witch était un mystère lors de sa sortie Après avoir immédiatement reconnu la disparition de trois étudiants Les réalisateurs ont conté l'histoire dramatique d'une sorcière Et une superbe campagne marketing a poussé les gens à croire que le film était un documentaire authentique La fin terrifiante est aujourd'hui devenue culte Et nous a montré que tout était possible en matière de surnaturel Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables Je vois des gens mortes Dans vos rêves ? 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 Il s'est terminé la récréation, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu fais ? On est presque à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, L'Exorciste. Le film d'horreur ultime qui a tout ce qu'il faut. Un réalisateur accompli ? Oui. Une actrice de légende ? Évidemment. Des images terrifiantes ? Est-ce qu'une tête de démon qui tourne, ça vous suffit ? Avec une histoire plantée dans un décor de religion et d'archéologie, le film montre un prêtre vieillissant qui cherche à vaincre un ennemi ancien et surnaturel. L'Exorciste n'était pas juste effrayant, il a également été nommé pour 10 Oscars, prouvant ainsi la puissance d'une réalisation efficace. C'est un véritable film et vêtements terriblement effrayant à regarder, surtout pour ceux qui sont impressionnables. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci. 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 Merci.